Bonjour, je vais aujourd'hui commenter une interaction que j'ai faite à Londres il y a quelques jours, juste avant Noël. Et c'était avec une femme et sa fille. Donc tout de suite après, je vais commenter l'interaction qu'elle me cachait pour vous expliquer ce qui se passait et comment ça s'est passé. C'est tout de suite sur Monikis. Alors bonjour, comme je dis en intro, je vais commenter une interaction que j'ai faite à Londres. Je suis d'autorché ma preuve de Noël. Comme vous voyez derrière moi, j'ai trouvé un bon saut de chimie et j'attends pour ouvrir mes cadeaux. On est le 24 décembre. Aujourd'hui, je vais commenter une interaction que j'ai faite il y a quelques jours dans la capitale londonienne. Et j'étais avec un autre coach, un wing, un moi qui est un super coach, qui m'a tout appris pour la séduction à mes débits. Maintenant, on est devenu un confrère et collègue à Londres. Et en fait, on était en train de tourner justement des images ensemble, des vidéos. Et j'ai appéré à la vitrine de McDonald's à Piccadilly Circus, une femme avec son enfant. Justement, vous allez me juger en disant que ça ne se fait pas d'aborder une femme avec un enfant. Mais comme vous allez voir, si ça se fait, on ne peut jamais savoir la situation de la femme. Et justement, comme ça se voit à la fin de l'interaction, il n'y a plus de père. C'est une femme célibataire, une mère célibataire. Et pourquoi pas ces femmes ne méritent pas de se faire aborder à la condition de la faire avec respect et dignité. Donc, j'ai posé la question parce que je suis un homme d'éthique, comme pense-t-il le père à la fin de l'interaction. Vous allez voir comment j'ai fait ça. Au pire, elle m'aurait dit non, je suis marié, je suis content, je n'ai pas besoin de ça. Il faut quand même aller vérifier. Elle m'avait regardé deux fois. Donc, c'était clair qu'il y avait un indicateur d'entrée de sa part. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo, l'interaction qui était, bien sûr, en anglais, étant à Londres avec une anglaise. Et après, je vais faire un commentaire de ce qui s'est passé, les points d'apprentissage et les points clés de l'interaction. Excuse me, I'm really sorry, I know this is very weird, but I just walked past. And I saw you having, I know you're with your sister. Thumbs up. Oh, okay, really? Oh, no, I saw you smile and I thought, you know, you have this timeless elegance about you. I have to come in and say hi and introduce myself. Thank you. My name's Andy. Nice to meet you, Andy. I know it's a bit of a weird thing to do, isn't it? That's all right, what are you doing in London? What am I doing in London? Actually, I'm visiting friends here for a couple of days. I live in Paris, so I came in yesterday. Yeah, we went out last night, it was really cool. And today we just had a coffee next door, or bar one or something. Bar one, yeah. And what do you do? Let me guess. You're very open-minded and very smiley. So, apart from drinking really weird milkshakes, and your daughter's drinking the coffee. I was wondering which one was the daughter here. She's going for a casting. A casting for what? She's a young actress. She's a young actress. Oh, wow, fantastic. So, it's a TV commercial. Okay. So, she's going in a... Not from McDonald's, tell me that. No, it's not. Awesome. Definitely not McDonald's. No, it's National Geographic. Okay. So, yeah, we're doing that. That's really cool. We live... How far away do we live? About an hour and a half away? Oh, so you're tourists as well. Leicestershire, yeah. Okay, you don't sound like you're from Northerner. Because I'm from Newcastle originally, so... Oh, I do. Yeah, for me, you sound like Southerners, totally. Yeah, yeah, yeah. Oh, my gosh. No, no. Well, you're half Australian as well, aren't you? This is really confusing as well. I know. Half Australian. I know, just to confuse you a little bit. Okay. Well, in fact, it was your smile which drew me in as well. Oh, that's so nice. I had to take two looks. You have this really intense... Intense blue eyes as well. Thank you. It's insane. Anyway, listen, I'm with my friends, and they're really going to wait for me. Yeah, have a wonderful time. It's been lovely. Thank you so much. So, good luck with your custom as well, by the way, as well, yeah. It's very rude and very forward of me, I know, to have come in. I'd love to invite you for coffee sometime next time in London. Oh, definitely. Do I take my number? Okay. Steady on. You're very direct, aren't you? Well, thank you. What's the dad going to think of this, though? I'll have to ask just a question of ethics. You're absolutely okay, Dad. Okay. You're going to have to remind me of your name. Really, sorry. I've got such a bad head for names. Do you remember my name? Andy. Oh. You won the battle, yeah. Did I? Well done. So, what is your name? What is your name? What is your number, Zoe? It's 079. So, how's it feel being the mum of a future actress? Are you going to encourage Hollywood? Yes. I love that. Absolutely. Awesome. Oh, are you? This is awesome. You've already got plans to be the actress. Absolutely love that. I don't know where she gets that far. I'm going to put this in here. Even though it's not you, you know, it'll just, it'll remind me. Listen, shake your hand and say good luck. I've met a future star. I absolutely love it. Zoe, I'm going to do a fun style. Nice to meet you. Nice to meet you. Anyway, good luck. Have a great Christmas as well. Take care. Bye bye. Bye bye. Voilà, vous avez vu, en 3 minutes 30 à peine, j'ai pu avoir le numéro. Donc, plusieurs choses à dire. Justement, vous allez voir que la fille, elle était tout de suite, elle accrochait tout de suite. Elle m'avait déjà regardé. J'étais assez sûr qu'il y avait une attraction physique. Par contre, on ne peut jamais savoir sans y aller. Je suis allé direct. Je lui ai dit ce que j'ai pensé, même devant sa fille. Et j'ai montré une intelligence sociale en disant que, voilà, justement, la situation a été un peu bizarre. D'aborder quelqu'un qui était assis à McDonald's comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était de parler à sa fille également. L'intention a été claire. Bien sûr, je n'étais pas en train de choper sa fille. C'était trop jeune, petit mineur. L'intention a été très claire dès le début. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a sa fille qui est là, qui est en train de se demander ce qui se passe. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Il faut montrer aussi, par exemple, qu'on est un mec sympa. Peut-être qu'une mère a besoin de quelqu'un. Peut-être qu'elle cherche quelqu'un juste pour avoir une nuit. Peut-être qu'elle cherche quelqu'un pour, voilà, une relation plus longue. Et il faut savoir qu'elle cherche peut-être un mec qui peut accepter qu'elle ait un gamine. J'ai fait une petite blague au début pour rester fan et léger. J'ai dit, j'ai vu que tu es avec ta soeur. Et j'ai fait la pause. J'ai marqué un petit silence juste avant de dire ta soeur. Et j'ai fait exprès pour monter justement. Puis j'étais en train de blaguer un peu avec elle. C'était un peu pour la taquiner. Et c'était justement pour flirter avec elle. Bien sûr, c'était clair que c'était sa fille, vu la différence d'âge, qui était flagrant. Je ne sais pas que la femme était âgée. Elle avait moins âge. Mais c'était la fille. Elle était très jeune. J'ai quand même fait la blague juste pour montrer que j'étais en train de flirter avec elle. Ça a ajouté un petit pic à la conversation. Vous avez vu à quel point elle a rigolé quand j'ai dit ça. Et elle a qualifié ça, on s'est qualifié en disant que c'était sa fille. Justement, j'étais donc très, j'étais fixé sur la situation dès le début. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était en fait, c'était de parler avec elle. Mais c'était plutôt elle qui me posait des questions. Elle ne me posait pas mal, pas mal de questions. Donc, j'étais sûr qu'elle était intéressé. Je voulais savoir ce que je faisais là à Londres. Je n'ai pas quand même déballé tout ce que j'avais pour ma vie là tout de suite. Je voulais justement tourner la situation pour parler d'elle. Également, je ne voulais pas que ça tourne à une conversation très banale, très normale, très classique. On est dans la séduction, on n'est pas dans le papotage. Donc, justement, on papote un peu. Mais vous avez remarqué que j'ai à deux, trois reprises pendant l'interaction. J'ai fait allusion au fait que c'était grâce à elle que j'étais entré dans la... C'était à cause d'elle que j'étais entré. J'étais en train de faire quelque chose avec les potes, je l'avais vu. C'était son sourire qui m'avait fait entrer. Elle avait un regard très intense, quand elle avait des yeux bleus très intenses. J'étais en train de lui faire des compliments sans être trop nidie, sans être un peu en manque. Juste en ajoutant un petit peu de peps. Ça s'appelle en anglais du spiking. Ça veut dire que vous allez ajouter juste des petites piqûres de rappel que j'avais une intention sexuelle envers elle. Et ensuite, à la fin, je pose la question pour le numéro. Enfin, je lui propose de prendre son numéro plutôt, pardon. Et à ce moment-là, je montre mon intelligence sociale en disant, ben, je suis en train de dire qu'il faut quand même que je pose la question, est-ce que, qu'en pense-t-il le père? Qu'en penserait-il le père? J'ai fait ça pour la mère parce qu'elle aurait une pression devant sa fille peut-être de prendre le numéro. C'est clair qu'elle se faisait draguer et elle m'a confirmé qu'il n'y a pas de père, donc il n'y a pas de souci à faire. J'ai donc pris le numéro, j'ai taquiné parce que c'est elle qui m'a dit, ben, prends mon numéro. C'est elle qui a suggéré que je prenne mon numéro plutôt. C'est la situation idéale. C'était un cas d'école. En 3 minutes 30, j'ai eu son numéro. Donc voilà pour cette interaction. Si vous avez des questions à poser, des jugements à faire, vous pouvez le faire. Justement, aborder une femme devant sa fille, ça peut le faire. Et il faut bien sûr montrer du respect, de la dignité et dire que, voilà, je suis là pour, j'ai une interaction vers toi. Si elle me disait, non, je suis marié, je ne saurais pas rester, je n'aurais pas fait la drague. Mais je n'avais pas d'objection au début. C'était très clair qu'il y avait une interaction à sa part. Et du coup, j'ai eu des feux verts pendant toute l'interaction. J'ai continué, justement, à la confirmer à la fin quand j'ai posé la question. Donc voilà, laissez vos commentaires. Poussez-le si vous aimez bien. Et à tout de suite sur Monikis et surtout, un joyeux Noël.